Philippe, c'est lui, et nous sommes sur Copa Events, Copa Events.com. Jeudi à Dekamayroun, nous recevons l'invitation de MassCompas. Nous venons dans Presse Conférenci et pour une vingtaine d'albums. Nous avons une première impression sur l'album et sur l'invitation. L'invitation a montré qu'il y a des dynamismes au niveau de Compas Direct. Après l'album, c'est une forme de promotion très moderne. Il y a des présentations qui ont une certaine modernité, qui ont fait la mariage par Au Prince. L'autre jour de passage à Miami, nous avons une promotion tout aussi moderne. C'est un avion dans le ciel. C'est un avion dans le ciel. C'est un avion dans le ciel. Nous avons une invitation à des journalistes qui ont invité notre cadre assez huppé de Cameroun. Notre structure a une certaine faiblesse, c'est évident. Mais c'est excusable parce que c'est un coup d'essai. C'est un avion dans le ciel. Mais c'est un jazz qui a misé les bus et qui a misé les journalistes dans les villes de la province. Il y a misé les journalistes en France. Il y a un cadre assez coûteux pour le Cameroun. Nous avons misé les logements. Et pour le présenter ton album, je trouve que malgré toute faille qu'il a gagné sur le plan organisationnel, je suis très patient. Je crois que son initiative a encouragé. Oui, c'est bien. Nous avons accepté ça et nous félicité pour ça. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, les classes, les J-Beats qui sont sortis. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont invité nous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a l'impression qu'il y a l'autre album qui est déjà ? Bon, j'ai trouvé que J-Beats font un album qui correspond à la personnalité artistique. Et par un grand changement, c'est une sorte de «zouk love » avec un compas «love » mais qui est très «zouké » avec très peu d'instruments au niveau des percussions, une musique qui est beaucoup plus appuyée sur les paroles. Généralement, c'est des textes très poétiques et très doux et le genre de textes qui plaît aux femmes. Et puis, une mélodie qui est invitée à la danse. Donc, moi, c'est que J-Beats était fidèle à sa réputation. Il n'y a pas grand-chose sur le plan musical en termes de recherche ou en termes d'arrangement, mais c'est le genre de musique qui est facile et qui marchait très rapidement pour certaines clientèles. Au niveau de «classe », je pense que «classe » font un album qui confirme sa liée. Et indiscutablement, il y a des «jazz compas » qui sont sur maquette. Il y a des albums qui ont de très bons arrangements. Il y a des musiques qui interpellent moi personnellement sur l'album. Que ce soit au niveau du texte, que ce soit au niveau des arrangements, que ce soit au niveau des performances. Je parle de la musique qui est en moi et c'est quoi ? Et il y a des autres musiques qui ont de la série d'arranger et composé tout. Et il y a des autres qui ont de plus en plus que ces cinq ou six dernières années, ils ont de la composition à un succès. Donc, je pense que «classe » était fidèle à sa réputation. Il y a encore tout pour moi de l'avenir d'album. Est-ce que ce sont «feux de paille » ? Est-ce que ce sont albums qui pourra le durer ? L'avenir dira le reste. Même si tout album n'a pas duré, mais il y a des musiques qui ont de l'album. Comme ça, je pense que la durée de ville est longue. Non seulement par rapport à ce texte là, qui par rapport à la réalité d'Haïti sera toujours d'actualité, mais également par la qualité des arrangements au niveau de ce morceau, que j'ai précité tout à l'heure, c'est «N'a parlé de Amwe Sekou ». Et j'ai écouté cette deux derniers jours, le dernier album de «Dissip ». Je pense que «Gazman » font beaucoup. Je souhaitais que la presse ait un meilleur accompagnement que le dernier album, qui était très bon tout selon moi-même, mais qui malheureusement n'a pas de très bonne couverture médiatique. Donc, je crois que «Gazman » était égal à lui-même. J'ai trouvé qu'il prend des risques par rapport à la tendance qu'on parle de l'OVSA, qui est très prise d'essai aussi, que j'ai fait un album qui gagne un compas hardcore et piqué devant. Et j'ai fait ça l'année même, quand j'ai dit. Et depuis quelques temps, j'ai spécialisé comme un artiste qui est porteur de messages, avec des textes à caractère social et engagé. Donc, j'ai une musique, et en particulier, je ne me rappelle pas le titre malheureusement, qui fait partie de deux musiques qui ont été mis de l'OVSA. Nous devons que ce sont très bonnes musiques. Sans mentir. Sans mentir, c'est ça. Nous devons que ce sont très bonnes musiques, avec un déneur de la tendance qu'ils font, et que nous parvenons facilement les compas. Nous devons que ce sont des groupes, et nous devons que ce sont des riffs. Nous devons que ce sont des solos dignes de sonore, qui nous rappelons de l'époque, que nous devons que nous devons faire des solos, et que nous devons faire des solos. C'est un sol qui est bien, bien, bien exécuté, et qui gagne beaucoup de puissance, mais également beaucoup de mélodies. Donc, l'album de Garazman, je trouvais également son album qui est très bien travaillé, avec un Garazman qui a chanté bien comme d'habitude, avec des arrangements cuivres, qui particulièrement impressionné. Donc, nous attendons avec impatience l'album de New Look, et j'ai eu la chance d'avoir quelques conversations avec Raleigh LaRivière, j'ai même eu la chance d'écouter peut-être deux morceaux, et c'est très confortable pour nous dire que New Look, nous venons avec des marchandises, qui ont beaucoup de choses, et qui peuvent changer en plus de données. Une façon de te dire que, au niveau de la production, et de ces derniers jours, j'ai envie de dire que le compas se porte bien, et qu'il y ait beaucoup d'efforts qu'on a fait au niveau de différents groupes musiques. Est-ce que l'album de Garazman, pour renforcer, et de la réalité, c'est qu'il y a tout le jazz qui a fait, nous devons être un bon anglais, nous devons être une bonne classe, nous devons être un bon New Look, et nous devons être un bon disciple, et nous devons être une jeune formation qui a fait. J'ai eu l'album qui a fait beaucoup de plaisir, et nous devons être un peu plus d'efforts, et nous devons être un album qui a retenu l'attention, personnellement, et au niveau de la jeune formation musicale, parce que c'est le plus beau projet qui a fait ces 5 dernières années, j'ai parlé de l'album «Troagesla», qui sont un album qui a une maturité musicale impressionnante, pour une jeune formation, et qui n'a pas même un an. Donc, espérons que «Maskompa» puisse entrer dans la continuité, et la recherche vers la qualité de ça, et que j'ai fait ça. Oui, et nous sommes content que toute lecture a été offert, de tout jazz qui a sorti déjà, et que le jour et le jour, on connaît, après tout le temps que «Maskompa» a fait, et que c'est certainement possible que stupide que tu as convois et que tu os joué d'un album dans, et que les gens qui ont payés dans la musique, et qui sont capables de dire avec les gens qui pouvaient consommer l'album, qui te connaissent et qui ont chanté, et que tu as convois ça, et qui parler dans la journée du jour en jeudi ? Bon, et c'est dommage, Steve qui est son crooner, son excellent chanteur, et l'étape forcément portée en plus pour Mas Kompas. Mais Mas Kompas quand même est un grand chanteur générationnel, il m'a dit «pi bon », il m'a dit «pi grand ». Alors il m'a dit que, en ce qui me concerne, il m'a pas pensé que Gazman fait partie de «pi bon chanteur » Même parce que Gazman, alors Gracia, excusez-moi, indiscutablement fait partie de grands chanteurs et des années 90, qui fait plus hit, qui a plus de popularité, qui crée mode, qui crée style. Donc l'on a dit « Gracia Delva », là-dedans, tout est possible par rapport à la qualité de ce bonhomme. Donc ce qui m'inquiète au niveau de Gracia Delva, c'est que le politicien ne prenne le dessus sur l'artiste. Il m'a l'impression que c'est ça qu'il a passé ces deux dernières années, le politicien prend le dessus sur l'artiste. Donc les gars de Gracia Capjoué, m'a senti même sensibilité, m'a senti même envie, m'a senti même fougue, et m'a senti que l'homme politique, l'ontijien, beaucoup plus présent que l'artiste. Donc c'est ce qui m'a fait peur pour l'album de «Maskompa ». L'album peut être très bon, et d'après «Feedback», comme je dis, c'est un album qui est extrêmement bien travaillé. Mais je m'inquiète pour la suite. Est-ce que Gracia parle de temps et pour lui consacrer l'album au niveau des performances ? Et bon, c'est l'avenir qui se dit à l'OS. Mon dernier mot, c'est que c'est un message à deux volets, un message pour Diasio, au niveau de Haïti en tout cas. Et nous pratiquement envahi par un paquet de l'autre tendance en Haïti. Et qui zumba entre son nom, hip-hop entre son nom, c'est Soukous Afri qui a entre son nom. Et toute musique, c'est un outijien qui prend le pas sur le «Kompa ». Avez-y, surtout au niveau de la jeunesse. La raison est simple, c'est que DJ est beaucoup plus disponible pour le public là que jazz «Kompa ». Musique «Kompa » avait un ton produit de luxe, que c'est le monde qui a moyen de consommer «Kompa ». Ça veut dire que si on a 500 ou 1000 ou le soir «Kompa ». Tandis que DJ lui-même, là-bas pour 50 ou le soir, là-bas gratis, là-bas tout, les jeux chaque soir. Ça veut dire que DJ avait un produit disponible pour la jeunesse. Donc nous avons regardé tout le monde de 5 ans qui a envie DJ, tout le monde de 4 ans qui a DJ et qui a fait l'avancé à l'adresse. Moi, j'ai très peu de tout le monde de 4 ans, 5 ans qui a envie chanter «Kompa », qui a envie faire musique. Je me suis grandis et j'ai fait le petit mando, j'ai fait le petit kit parce que c'est ce que j'ai joué pour moi. Depuis la kindergarten, j'ai fait le 10 pimp, j'ai fait le Scorpio. J'ai fait le 6e, j'ai fait le 6e, j'ai fait le 6e, j'ai fait le 6e, la journée créative, la KMS, tout ça. Mais la graduation, c'est DJ qui jouait. Donc un appel à groupes comparé pour rendre les produits plus abordables pour la jeunesse. Puis on retourne en fait KMS et le côté que mon petit boussac a profité de lui. Puis on retourne en fait des activités récréatives pour les enfants de telle façon que le team a grandi avec le comparé. Parce que le comparé a un rythme qui est condamné pour disparaître. Si je n'est qu'à venir là, je n'ai pas intéressé à lui, je n'ai pas intéressé à lui. Donc ça, c'est peut-être pour DJASIO, pour le responsable de groupe. J'ai fait le message à son plateforme MESTIME qui vient de l'écouter. Et puis mon deuxième message serait tout simplement aux fans pour dire que le comparé a un produit du terroir. Et que malgré l'amour, il y a un peu de tendance. Et qu'il y a ouvert l'esprit à Aïssia naturellement cosmopolite. Mais il serait important de penser que nous avons des rites quand même là. Et qu'il y a un devoir pour protéger. Et Philippe Souta allait là et que c'est l'étape où on passait mon péché. Et que j'ai déjà dit que nous connaissons où il y a un Maison Disque. Et qu'avec l'album, il y a 125 groupes. Est-ce que son problème pour Maison Disque, comment est-ce que ça fait ça? C'est la question. C'est évident que son problème pour Maison Disque. Et moi, mes musiciens n'ont presque fermé. C'est sûr que j'ai deux stocks là. Si j'ai besoin de vendre. Même pas la logique de payer un local. Mais c'est un phénomène mondial. Les grands magasins, tant qu'en Chambou au Canada. Ou tant qu'en FNAC du côté de Paris. C'est évident qu'ils ont baissé. Même là où on a lancé de côté, tant qu'en Best Buy. Tant qu'en Seven-Ileven aux Etats-Unis. On nous rend compte que les zones qui ont un CDO, n'ont pas aussi achat. Donc, je crois que c'est tout simplement. Et une réalité tout simplement d'être un moderne. Donc, il faut qu'on ait un peu. Et on a qui ont un jazz. Pensez à d'autres supports pour vendre musique. Et peut-être qu'on a mis des musiques sur Jump Kouniens. Et peut-être qu'on a mis des musiques sur Internet. Mais l'album 6-10 musiques. Et il n'y a pas vraiment nécessaire pour le présent moment. En ce qui me concerne. Moi, je pense que l'on jazz, mettons musique d'oeuvre tout simplement. Son support tout simplement pour faciliter le rentrer l'argent au niveau des lives. Mais le CD en tant que produit. Ne se vend plus avec la même intensité. Son réalité que nous n'a pas à changer. Tu vois, c'est l'état moderne. J'aime d'aller à l'entendre avec les télévotés. J'ai une chaîne de télévision. Quand il n'y a pas de remote-contrôle. Autant qu'on n'a pas de télévision. Donc, c'est sa réalité la vie. Ça vous plaît. Merci à toi. Allez, merci à toi.